Allez ! Hé, Belgique, tu livres chez Auguste, toi ! Je ne sais pas s'il s'appelle Auguste, mais on a rendu d'or ! Eh bien, c'est ce que je dis, tu vas chez Auguste ! Alors, reste pas là ! Mais dis-donc la mer, c'est toi qui vas déporter mes noms de caisse ! Oh, ça me ferait pas peur, gros fainéant ! Mets-toi au bout du bâtiment, du côté de la voie ferrée, tu gagneras du temps ! Mais alors, tu te mouilles ! T'es pas tout seul ici ! Allez, la mer, ça vient ! Tâche pas ! Allez, maman ! La nichotte ! Oh, bonjour, mon lapin ! Oh ! Mais t'es sapé comme un milleure ce matin ! Tu vas à la noce ! Eh non, ma jolie ! Et c'est pour toi que je me suis fait beau ! Oh, t'as 30 ans de retard, mon lapin ! Oh, oh, oh ! Oh, dis-donc ! Bah, et là, qu'est-ce que tu crois, toi ? Pas de bâtiment particulière, ici ! Oh, ça va, les papas ! Oh, mais c'est vrai, ça ! Dès que j'ai le temps tourné, c'est une vraie larchie ! Tiens ! Mais c'est Paul Crevel ! Bonjour, ma bonne ! Tu vas bien ? Salut, Crevel ! T'amènes tes conquêtes à la marée, maintenant ? Alors, mademoiselle est journaliste ! Oh, bonjour, madame ! Mais elle est anglaise, la mignonne ! Non, américaine ! Du journal White ! Eh bien, ma mignonne, ouvre tes mirin ! Du poiscale comme ça, vous n'en avez pas aux Amériques ! Du poiscale ! Ah, du poisson ! C'est du poisson, mademoiselle ! Non, non, un argot ! Un argot, bien sûr ! Ah, oui ! Dis, Vivonne ! Ça arrive bien, hein, ce matin ! Oh ! On a vu mieux, hein ! Mais le poisson de roche, il a bien donné ! J'ai un tour chez Marius, il y a un bel arrivain ! Ah, merci, Vivonne ! Je t'ai fait la bise, hein ! Verseur ! Oh, il y a encore 20 ans, hein ! Tu l'aurais pas dit ! Tu l'aurais fait ! Eh, salut ! Viens boire un pot, tout à l'heure ! Ouais ! Elle est colorée, cette dame ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vend aussi du poisson ? Qui, Vivonne ? Non ! Elle s'occupe du parking ! Du parking ? Mais c'est pas un travail de femme, ça ! Ah, les personnes l'y obligent, vous savez ! Non, mais c'est un personnage, hein ! Ah, oui ! Intéressant ! Mais racontez-vous son histoire, monsieur Crevel ! Eh ben, vous savez, Vivonne, elle est née dans le poisson, hein ! Elle avait un des plus beaux étals de l'ancienne Halle ! Alors, quand elle est venue s'installer à Rungis, elle était furieuse, elle a tout rendu ! Mais comme elle ne peut pas vivre sans cette ambiance, elle s'occupe des camions, Alors, vous savez qu'elle s'en tire très bien, hein ! Fabuleuse ! Hein ? Je comprends ! Très bien ! Salut, Jules ! Salut ! Ah, c'est toi ? Ouais ! Je suis sorti hier ! Et tu reviens à Rungis ? Comme tu vois ! Je te promets ? Non, non, merci, je suis avec monsieur ! Dis-donc, Jacques, si tu cherches du boulot... T'as quelque chose à me proposer ? Non, justement, mais je peux te donner un bon conseil, il va chercher ailleurs ! Ah, parce que t'as fait un mouton, il n'y a rien pour toi, ici ! Dis-donc, un mouton, je lui garde la chaîne ! Ma chaîne ! Je me suis tapé un an de dur, moi, à cause de lui ! A cause de lui, c'est peut-être lui qui a piqué dans la caisse et qui a volé le portefeuille à Clavel, non ? Non, d'accord, j'ai fait une connerie, mais il aurait pu étouffler l'affaire, non ? Chez nous, on n'aime pas les voleurs, Jacques, tu m'as compris ! T'as de la chance de te tomber sur mouton, il t'a pas chargé, il n'a pas parlé de l'argent qu'il avait fauché, si ça avait été moi... Dis-donc, j'ai pas de le sorcevoir de toi, hein ! Allez, 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 donnez ! Allez, on touffe un peu, Jules ! Toi aussi, t'es un spécialiste, non ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Aux légumes, tout le monde connaît ta combine, non ? Hein ? L'arrosage des girolles pour gagner un kilo sur la cagette, t'appelles ça comment, toi ? Tire-toi, on dirait où je te fasse la gueule ! Y'a que la vérité qui blesse, alors voyons, Jules ! Oh, God ! C'est très fatigant, Monsieur Pavel ! Non, c'est une question d'habitude, mademoiselle ! Mais vous faites ça tous les jours ! Oui, oui, et même plusieurs fois par jour ! Tout ne se tient pas à la même heure au hall ! Et je fais 200, et même quelquefois 250 couverts ! Alors, vous imaginez les quantités qu'il me faut, hein ! Mais vous pourriez téléphoner ! Vous connaissez tout le monde ! Non, non, mademoiselle, non ! Un restaurant ne vaut que par les produits qui entrent dans la cuisine ! Ça, je choisis tout moi-même ! Le menu est fait selon les achats, et non les achats selon le menu, hein ! Tenez, si hier vous avez mangé les écrevisses ! Oh oui, vous êtes merveilleux ! Bon, aujourd'hui, pas les écrevisses ! Mais pourquoi ? Regardez là-bas, il y en a beaucoup ! Non, pas intéressantes ! Elles sont fatiguées, puis elles ont les pattes blanches ! Les pattes blanches ? Oui, les écrevisses qui ont leurs pattes rouges sont beaucoup plus parfumées ! Ah, attendez, je vais noter ! Voilà ! Tiens ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, rien ! Ce garçon, là-bas ! Le jeune, maigre ! Ouais, j'aime pas beaucoup l'avoir rodé par ici ! Mais pourquoi ? Oh ! Il m'a volé mon portefeuille avec 3 000 francs dedans ! J'ai porté plainte ! Il a été condamné à un an de prison ! Oh, mon gars ! Ouais, ouais, allez, venez, venez ! Il vaut mieux qu'il ne nous voit pas ! C'est un sale type ! Et avec lui, on peut s'attendre à tout ! Allez, venez ! Allez, venez ! Salut, Yvonne ! Jacques ! Tu es sorti, mon petit ? Tu le vois bien, avant-hier ! Ça n'a pas été trop dur ? C'est pas de la tarte, je le dis ! Oh, pauvre gosse ! Mais pourquoi que t'as fait ça aussi ? J'ai pas compris ! Ton père... Oh, laisse mon vieux ouïe ! Je t'en prie, Jacques ! Ton père, c'était un brave homme ! Et tout le monde l'aimait sur le carreau ! Souviens-toi ! Il y avait toute la halle à son enterrement ! Tu peux être fier de lui, tu sais ! Et puis, il serait pas fier de moi, c'est ça que tu veux dire ? Oh ! Ta mère, ça va ? Bon, c'était rien ! Quoi, t'as pas été la voir ? Ecoute, Va-vonne, je t'aime bien, mais arrête ton chat ! Parce que mes vieux ont trimé toute leur riz pour les autres pour gagner à peine de quoi bouffer, que je dois me les limiter ! Oh, tu dis des bêtises, mon petit ! Mais tu dois être sans un ! Je t'en prends la main ! Oh, crâne pas, je connais la vie ! Viens me voir cet après-midi ! Je te dépannerai ! Et puis, je connais du monde dans le commerce ! Je te trouverai une bonne place, t'inquiète pas ! Ouais, ça, ça m'étonnerait ! Il n'y a qu'à voir l'accueil qu'on me fait ici, hein ! Oh, arrangisse, bien sûr ! C'est pas la peine d'y compter ! Faut pas leur en vouloir ! Tout le monde aime bien Mouton ! Ah oui, celui-là ! L'importe ! Il a été gentil avec toi ! Il a rien dit de l'argent que tu lui avais pris ! Non ? Alors, comment tu le sais, toi ? Ouais, c'est pas pareil ! Il a rien dit aux flics ! N'empêche ! Travêlez-lui, ils l'emporteront pas au paradis ! Oh, ça t'avancera à quoi de leur casser la gueule ? J'avais dit que je leur casserais la gueule ! Ben alors ? Je parlerais seulement à Mouton ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah, lui parler de... des affaires de famille ! Quoi ? Tu ferais ça ? Je me gênerais, peut-être ! Si tu le fais, t'es qu'un serpent, hein ! Tu m'entends, un serpent ! Bon, j'espère que tu réfléchiras ! Tu as pas le droit de lui dire ! Il vaudrait mieux que tu lui tires une baille dans la tête à ce homme ! Ce serait plus propre ! Vous voyez, mademoiselle Canebert, hein ! Ça, c'est un autre aspect de Rangis ! Aux légumes, l'ambiance est différente, hein ! L'odeur aussi ! Oui, bien sûr ! Venez, je vais vous présenter mon ami Mouton ! Mouton ? C'est un drôle de nom ! Ah oui ! Mais pour les légumes, c'est le meilleur mandataire de la place ! Il fait que de la qualité de nos jours, c'est rare, ça ! Ah ! Oh, ça va, Gilles ? Oui ! Je peux te dire un mot, oui ? Oui, oui, mais bien sûr ! Excusez-moi, hein, mademoiselle ! Dis-donc, tu as reçu les cèpes ? Quelle provenance ? Non, j'ai rien ! Enfin, j'ai rien qui te m'envienne ! Avec le temps enrageu, il s'enverrait humide ! Mais viens par là, une seconde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai vu Jacques, ce matin ! Il rôde sur le marché ! Jacques ? Bah oui, Doluré, le petit voyou ! Celui qui t'a piqué ton portefeuille ! Ah, ouais, tu sais, je l'avais oublié celui-là ! Non, c'est vrai que je l'ai aperçu ce matin à la marée, oui ! Tu lui as parlé ? Ouais, c'est lui qui m'a parlé ! Méfie-toi, il a l'air de vous garder une drôle de rancune, un mouton, et à toi ! Ouais, bah il trouvera à qui parler, tiens ! Ça, c'est ton affaire, mais méfie-toi ! Il est dangereux, le bonhomme, vicieux et dangereux ! Enfin, tu vois la prévenue ! Bah oui, merci ! Alors, disons, pense à moi quand tu auras des cèpes convenables, hein ! Alors ! Ciao, Jules ! Venez voir, j'ai des fraises splendides ! Profitez-en, ce sont les dernières ! Ouais, provenance ! Avignon ! Combien ? Pas donné, 12 francs à la barquette ! Oh là là ! C'est pas de la serre, hein ! C'est du plein air ! Bah non, c'est trop cher ! Combien je devrais les vendre, ce prix-là ? Bah, avec votre clientèle ! Et ma clientèle, justement ! Elle paye les primeurs, mais elle a le bout de l'étardif ! Bravo ! Non, non, ce sera pour une autre fois ! Ciao, Charles ! Au revoir ! Ouais, ouais ! Hé, M. Crevel ! Oh ! Vous avez vu à la télé, hier ! Bah, alors, la cuisine, ça rend célèbre ! Vous appelez le patron ? Non, non ! Le dérange-le pas ! Ah, ou plutôt si ! Je voudrais lui présenter une journaliste ! Ah ! Crevel ! Je suis à toi tout de suite ! Ouais ! Nicole ! Envoie un télexe à la coopérative de Veil ! Dis-là qu'il reste 20 tonnes de leurs sacrés tomates ! Le marché est engorgé ! Je casse mes bris, ou alors je vous en prends des confitures ! Propose 8-5 ans ! Alors, Crevel ! Alors ! T'as besoin de quelque chose ? J'ai de la prise des blondes et tendres, comme une jeune fille ! J'en ai mis 4 cassettes de côté ! Bon, merci, oui, j'enverrai un commis les prendre ! Tiens, voici Mademoiselle Cathy Kenberg du journal WIFE ! Bonjour, monsieur ! Mademoiselle ! Ah, ah ! Sacré Crevel ! Ah ! Je voudrais bien être célèbre, moi aussi ! Ça ne me déplairait pas de me faire interviewer par de gentilles mignonnes comme Mademoiselle ! Eh bien, tu vas être servi, mon vieux Mademoiselle Kenberg ! Fait une enquête sur les Français à table ! Ah ! Et je lui ai dit que tu pourrais la renseigner ! Ah ben ça, c'est gentil ! Antonin ! Oui ! Tu gardes le bazar, je vais à la belle époque ! Que Nicole m'apporte la réponse de la coopérative ! Jusque-là, tu maintiens les cours ! Mais personne n'en veut à ce prix-là ! Martin va à 9 francs depuis une heure ! Ben, je sais ! Bon, venez, on y va ! Où ça ? Eh, parti ! On parle mieux devant un verre, Mademoiselle ! Oh là là ! Ça fait deux jours que je n'ai pas arrêté de manger et de boire ! C'est bien une enquête sur la manière dont mangent les Français que vous faites ! Oui, c'est ça ! Eh bien, le bon journaliste, c'est celui qui sait de quoi il parle ! Allez, direction l'abreuvoir, en avant ! Marchez ! Eh, eh ! C'est défendu de stationner ici ! Vous ne pouvez pas rester ! Oh, Mademoiselle Joël, je ne vous avais pas reconnu ! Je ne savais pas que vous aviez changé de voiture ! C'est la bagnole d'un copain ! Mon père est là, Antonin ! Allez, M. Mouton est à la belle époque avec M. Crevel et une journaliste ! Une journaliste ? Oui, étrangère ! Enfin, anglaise, je crois ! Bon, j'y vais ! Eh, oh ! Laissez-moi vos clés, on atteint un camion ! J'ai regardé votre voiture, s'il arrive ! Merci ! Attrape ! Oh, excuse-moi, Antonin ! Oh, ça ne fait rien, M. Joël, à tout à l'heure ! Alors, Joël, t'es bien fière ? Oh, Jacques ! Mais je croyais que... J'étais en taule, je suis sorti hier ! T'as trouvé du travail, Rangis ? Non, je suis ici pour une affaire personnelle ! Ah, tu es dans les affaires, Rangis ? Eh bien, t'as fait ton chemin, Riss Rangis ! Oh, mais lâche-moi ! Tu me fais mal au bras ! Mais qu'est-ce qui te prend ? Te fous pas de moi, Joël ! J'oublie pas qu'on jouait ensemble au sport des innocents quand on était gosses, mais te fous pas de moi, j'aime pas ça ! Ah, je t'ai dit de me lâcher ! Je te lâcherai, si ça me plaît ! Et puis, tiens, t'en vaut pas la peine, t'es bien la fille de ton père ! Bah, ça m'apprendra à parler avec un peu de justice ! Faut cloche ! Dis à ton père que j'ai deux mots à lui dire ! Tu craindras moins quand je lui aurai parlé, petite garce ! Oh, oh ! Ah non, mademoiselle, non ! Non, j'aimais mieux les anciens noirs ! Pourtant, ici, c'est moderne ! Oh, oh, beau ! C'est pratique ! Question pratique, je dis pas ! Mais vous auriez vu la couleur ! Et puis, on habitait tous dans le quartier, on formait une grande famille ! Mon père, mon grand-père travaillait déjà sur le carreau ! Ils étaient mandataires aussi ! Oh non, les pauvres ! La maison Mouton, c'est moi qui l'ai construite, pierre par pierre ! L'amie Crevel nous a avancé des premiers fonds, mais... On a trimé dur, ma femme et moi, je vous le dis ! Madame Mouton travaille toujours avec nous ? Ah non ! Depuis 10 ans, elle joue à la dame ! Ouais ! Enfin, elle s'occupe de sa maison, quoi ! Mais elle est toujours moins associée, elle épluche les comptes ! C'est qu'elle est près de ses sous, la bourgeois ! C'est pas marrant de tous les jours ! C'est pas vrai, Crevel ? Oh là là, elle s'est comptée ! Oui, ma femme a dit, tu n'es pas à plaindre ! Tu te consoles ailleurs, non ? Voilà ! Votre père travaillait dans les légumes ? Ah non ! Mon père... Mon père était porteur de viande ! Vous auriez vu ce morceau ! Écoutez, un jour, à 60 ans, il a fait le tour des Halles en courant une carcasse de bœuf sur l'épaule ! Non, tu te souviens, Crevel ? Non, si je me souviens ! Les fenêtres étaient noires de monde et les gens faisaient la haie sur son passage ! Ah, t'es vrai ? Il devait être fatigué, alors ! Fatigué, lui ? Il a mangé une côte de bœuf d'un kilo, bu une bouteille de Beaujolais et il est reparti travailler comme s'il n'y en était ! Oui, c'était quelqu'un, le père Mouton ! Oui, 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 oui ! Regarde, regarde ce qui nous arrive ! Ah, Joël ! Bonjour, père ! Bonjour, mademoiselle ! Bonjour, mademoiselle ! Alors, tu ne m'embrasses pas, Nounouche ? Pourquoi je te dis de ne plus m'appuie comme ça ? Vos filles travaillent avec vous, monsieur Mouton ? Ah non, mademoiselle ! Ma fille vient de passer son bac, elle entre à l'université dans quelques jours ! Formidable, c'était très bien ! Bon, je ne m'ennuie pas avec vous, mais il faut que je tourne là-bas pour me débarrasser de ces sacrés tomates, parce que demain, il y a un gros arrivage chez les concurrents ! Maurice, qu'est-ce que je te dois ? Excusez-moi, mise, mais comme on dit chez vous, le business, c'est le business ! Maurice ! Oh ! Maurice ! J'ai vu Jacques Deluret ! Il a été menaçant ? Oui, j'ai peur qu'il lui parle ! Ah, ne t'inquiète pas, ma chérie ! Même s'il l'a fait, Mouton refusera de le croire ! Ah, Nounouche, c'est gentil d'être venue ! Faut que tu ne me dépannes pas ! Ah, t'as encore besoin d'argent ? Ben oui ! Mais je t'ai donné 2 000 francs il y a une semaine ! 10 jours, papa ! 10 jours peut-être, mais 2 000 balles en 10 jours, ben tu y vas fort ! Bon, tu voudrais que je rentre à l'université avec un trousseau de l'ICN ? J'aurais l'heure de quoi ? Je sais pas, moi je vois des étudiantes... Tiens, la fille de Maurice, justement, celle qui fait sa médecine ! Elle est toujours en loup de jean ! Eh, tu ne vas pas me comparer à cette mocheté ! Puis on ne fréquente pas les mêmes gens, elle et moi ! Enfin, c'est pour toi que je travaille ! Fais attention tout de même ! À ton âge, ta mère... Oh, papa, tu ne vas pas recommencer ! Puis ma mère était caissière, moi je suis étudiante ! Ouais ! Combien veux-tu ? 500 ? Oh non, papa, que veux-tu que je fasse avec 500 francs ? Donne-moi au moins le double ! Eh ben, tu ne vas pas avec le dos de la cuillère, Joël ! Enfin d'accord ! Mais tu ne me demandes plus rien avant la fin du mois, hein ! Promis ! Papa, tu es un chou ! Ouais, je te gâte trop, oui ! Et c'est sûrement pas ce que je fais de mieux ! Oh, papa ! Tu me coûtes plus cher qu'une danseuse, tu sais ! Enfin, si je ne t'avais pas ! Allez ! Alors, Antonin, c'est Thomas ! J'en ai vendu trois cagettes à un particulier ! Eh ben, avec ça, on est sortis d'affaire ! Et pas encore de réponse à mon télex ? Eh, Nicole ne m'a rien dit ! Mais qu'est-ce qu'il fout, tu roupilles à bête ! Papa, il faut que je me sauve ! Ah oui, c'est vrai ! Bon, écoute, tu montes vers Nicole ! Elle te donna ce qu'il te faut ! Je lui ai signé un album tout à l'heure ! Merci, papa ! Eh, Thomas ! Ciao ! Eh, ciao, ciao ! Il y a un drôle de type qui est venu pendant que vous étiez absent, M. Mouton ! C'est pas un polyvalent, moi ? Non, non, non ! L'employé qui était là avant moi ! Ah, Jacques ? Il est sorti de prison ? Il avait pas l'air aimable, hein ! À votre place, je me méfierais, M. Mouton ! Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Eh, c'est le ton qui m'a pas plu ! Il vous attend devant la bourse ! Ah ! Si j'étais vous, j'irais pas ! Mais pour qui tu me prends ? S'il veut faire le méchant, il trouvera à qui parler ! À l'hiver des tuyaux 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 ! Eh ben, dis-donc, les enfants, ça fait peur, là ! Ah, bon, ben, vous voilà, patron ! Je vous ai cherché partout ! On arrose mon anniversaire ! Ah, ça avait un air bizarre, ce matin, je me disais aussi ! Je sais pourquoi, c'est parce que t'as un an de plus ! Oh, après un certain âge, y'a pas de quoi pavouiser, patron ! Bon, dis-donc, t'as le vieillissement morose, toi ! Bon, pas du tout, pas du tout ! Vous buvez avec nous, patron ? Oui, avec le joint, seulement il faut que je passe un coup de fil, avant ! Prenez pas trop, patron, y'aura plus rien à voir ! Essaye un peu de me faire ça, toi, tu vas voir ! Allô ? Allô ? Allô, c'est toi, naine ? Oh, oui ! Non ! Quoi ? Ah, pour me dire que tu rentres pas à dîner ! Ah, ben, tu pourras me dire bonjour, quand même ! Oh, ben, non, mais vous... Bon, rassure-toi, rassure-toi ! Je rentre, au contraire, même, je t'amène un invité ! Un invité ? Ouais ! Et c'est à ce temps-ci que tu me préviens un coup d'exagère ! Qui c'est d'abord ? Devine ! Oh, mais je sais pas ! C'est Berger ! Oh ! L'énorme, le gigantesque inspecteur Berger ! On pourrait l'emmener au restaurant, si ça t'embête ! Mais c'est son anniversaire ce soir, il est cafardeux, alors je pensais que... Ben, non, non, ça fait rien, je vais me débrouiller, va ! Le boucher n'est pas encore fermé ! Oh, puis tiens, j'ouvrirai une des boîtes de soie gras que nous avons rapporté du Périgord ! Ah, ben, voilà une bonne idée ! Dis-moi, combien faut-il mettre de bougies sur le gâteau ? Oh, tu vas pas faire un gâteau, non ? Oh, pourquoi pas ! C'est son anniversaire, non ? Oh, ben, comme tu veux, mais c'est ridicule ! Bon, ne tardez pas trop, quand même ! Oui... A tout de suite ! Au revoir, mon amour ! Tu m'embrasses ? Oui, je t'embrasse, au revoir ! Ça va, mouton ? Salut, Rosely ! Emile ! C'est toi, Georgette ! Écoute, excuse-moi, on se verra tout à l'heure chez toi, comme d'habitude ! Je voulais te parler, Emile ! Maintenant ? Oui ! Ben, écoute, je suis pressé, ce petit chrono de Jack est sorti de prison, et... il me cherche ! Ça, j'en ai rien à foutre, figure-toi ! Faut qu'est-ce que t'as un certain mauvais poil ! Monte ! Mais euh... On pourrait nous voir... Et alors, et alors, et alors ? Tu crois que depuis dix ans, quelqu'un ignore encore ce que nous faisons ensemble ? Oui... Bon... Alors... Qu'est-ce qu'il y a ? Y a que j'en ai assez ! Assez de quoi ? Moi, je comprends pas ! D'être la petite amie que l'on cache ! De te rimer comme une négresse pendant que ta femme, qui ne se gêne pas pour te faire porter des cornes, cela coule d'eau, celle ! Georgette, je t'ai déjà expliqué... Oh, je sais, je sais ! Monsieur ne veut pas se séparer de sa fille ! En fait, t'oublies que Madame Mouton est mon associée ! En fait, tu vas me voir commencer à zéro à mon âge ! Madame Mouton ! Ben oui, Madame Mouton ! On s'entend plus, c'est vrai ! Elle a sa vie, c'est vrai aussi ! Mais, c'est la mère de Joël, tu comprends ? Et puis, la maison Mouton, c'est aussi elle qui l'a fait ! C'est grâce à elle, l'oublie pas ! Alors, c'est décidé ! Tu ne divorceras pas ! J'ai pas dit ça, ma cocotte, mais... Quand Joël sera mariée... Ah non, 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 tais-toi, c'est pas la peine, tu peux descendre maintenant ! Ben, Georgette, c'est pas possible, écoute, ça va pas être fini nous deux comme ça ! En fait réfléchir, dix ans ! Dix ans, dix ans, c'est assez ! Il est temps que je pense à moi ! Ne nous emballons pas ! Écoute, ce soir, on va sortir, on va aller au restaurant, et puis je sais pas, moi, au cinéma, ou... Ben non, tiens, au Lido ! Il y a longtemps que t'as envie d'y aller au Lido ! On te fatigue pas, Emile ! Écoute, on parlera, et puis tu verras, ça va s'arranger ! Tu m'as compris, Emile ! Ça ne dépend que de toi ! Tu divorces, et tout continue comme avant ! Oh, et puis zut, à la fin ! Moi, j'aime pas le chantage, tu comprends, Georgette ? Ça suffit comme ça ! Georgette ! Alors, mouton, il y a de l'eau dans le gaz ? Oh, toi, Jules, fous-moi la paix, hein ! Jacques ! Jacques ! Eh bien, mon petit, tu devais venir cet après-midi ! Je t'en prends la main, je t'ai dit ! Oh, allonge pas avec ta grand-mère, ne fais pas l'idiot ! Tu as l'air tout joyeux, tu as trouvé quelque chose ? Je vais pas chercher ! Oh, me dis pas ! Simone ! J'ai allumé mon pétard, et je t'assure que le mouton, il fait une sale gueule, maintenant ! Où est-il ? Ben, vous voulez-tu qu'il soit au Bissereau ? Quis salaud ! Je te pardonnerai jamais ce que tu viens de faire ! Jamais ! Alors, si tu savais comme je m'entends ! Allez, va consoler ce pauvre agneau ! Oh, mon Dieu ! Oh, quel malheur ! Quel malheur ! Oh, c'est pas possible ! Oh, quel malheur ! Oh ! Oh, mon Dieu ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Dis-donc, tu as vu Mouton ? Il était au bar il y a deux minutes ! Il est de mauvais poils, hein ! C'est pas le moment de le chatouiller ! Tu prends un pas avec nous, Oven ? Non, non, merci, non ! Mouton, il parait que tu as vu Jacques ! Tu sais pas te foutre ! Maurice, mets-moi ça ! Tu crois que ça te fait du bien de boire autant ? On va faire la mort, d'ailleurs, Oven ! J'aurais dit qu'on me foute la paix ! Tu comprends ? Non, mais... À te voir, on pourrait penser que tu as cru ce que t'as dit ce petit salaud ! Parce que tu savais ! Bien sûr ! Vous pouvez pas me le dire, non ? Depuis 19 ans, je mets un tour et... 19 ans ? Tu comprends ? C'est un con ! Mais puisque je te dis que c'est pas vrai... Au revoir, Oven ! Je saurais la vérité ! Je la saurais ! Faudra bien qu'elle parle ! Oh non, 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 Madame Boisseau ! Ne me dites pas qu'il y a encore quelque chose à manger ! Oh, M. G, vous avez déjà vu un anniversaire sans gâteau, vous ? Quoi ? Et... et avec des bougies, madame ? Oui, monsieur ! Vingt-cinq, ça vous va ? Vingt-cinq, oui ! Tant que ça ? Tu souffles alors ! Si vous saviez ce que ça me fait plaisir ! Tiens, vous n'avez pas qu'il souffle, attention ! Ah oui ! Tu prends pas un peu de ça, là ? Si, si, si ! Attends ! Attention ! Eh bien, si vous saviez ce que ça me fait plaisir ! Ça me fait plaisir ! Mais tant mieux ! Oui, il y a des années qu'on ne m'avait pas souhaité mon anniversaire comme ça ! Oui, ça c'est vraiment gentil ! Je suis très touché ! Tu vois, t'avais raison ! T'as mis dans le mille avec ton gâteau ! Bah oui, toi, tu trouvais ça ridicule ! Pourquoi ? Mais non, patron, c'est vraiment sympathique ! Il est trop gâté, mon âge ! Eh oui, vous ne pouvez pas comprendre, vous avez une famille ! Et une femme épatante ! Ah, t'entends ça ! Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'empêche d'être remarié ? Oh là ! Oh ! J'ai chaudé, crains l'eau froide ! Tu n'exagères pas, tu vois, j'ai l'impression que tu craches pas sur l'eau froide toi non plus ! Oui, c'est pas pareil ! C'est juste pour la rigolade ! Oh, non, pardon ! Sauf votre respect, madame ! Vous en faites ! Mais ce ne sont pas mes petites amies qui m'empêchent de me sentir seul parfois ! Oh ! Oh ! C'est ce qu'on vient de mort ! Oh ! Je reviens ! Ce téléphone ! Eh oui ! C'est vrai, ça y est ! Il ne peut pas comprendre le patron ! Oui ! Il ne se rend pas compte de la chance qu'il a d'avoir une femme comme vous, madame ! Oh, Berger, vous savez, je n'ai rien d'exceptionnel ! Mais si, mais si, croyez-moi, madame ! Alors ? Eh bien, je suis désolé, les enfants, la fête est finie, Berger ! Quoi ? Il faut qu'on y aille, mon vieux ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah, que veux-tu qu'il se passe ? Toujours la même chose ! On ne nous appelle pas pour des naissances ! Et là, je crois que c'est assez moche ! Oh, je suis désolé ! Alors, Berger, tu as découvert quelque chose d'intéressant ? Eh non, pas non ! Visiblement, l'appartement n'a pas été fouillé ! Le coffre-fort paraît intact ! Bien, où en est l'identité judiciaire ? Ils ont presque terminé ! Oui, pour moi, le coup a dû être fait par un casseur qui a été dérangé pendant qu'il opérait ! Oh, j'en doute ! Il n'y a aucune trace d'effraction sur la porte ! Et la jeune fille qui ne s'est pratiquement pas débattue a été étranglée dans sa chambre alors que la seconde victime a eu le crâne défoncé ! Sans doute avec le chandelier ! Qui se trouvait pas les corps ! Enfin ! Là, pour une fois, les empreintes nous serviront peut-être à quelque chose ! Eh ben, n'y comptez pas, patron ! Elles ont été essuyées ! Ben oui ! Est-ce que tu as remarqué que le plus âgé des victimes faisait face à son agresseur quand il l'a frappé ? Oui, mais peut-être a-t-elle été témoin du meurtre de sa fille ! Alors, pourquoi n'avait-elle pas tenté de s'enfuir ? Ben, pour lui porter secours ! Ouais ! Oui, tu pourrais avoir raison ! S'il avait été tué dans sa chambre ! A la rigueur dans le couloir ! Mais pas dans le salon ! Enfin, on verra ça en détail plus tard ! Tu connais l'identité des victimes ? Oui, alors voilà ! C'est madame et mademoiselle Mouton ! Oui ? Oui, c'est la femme et la fille d'un mandataire des Halles ! C'est la concierge qui a découvert le drame ! Vous voulez lui parler ? Elle est là ? Ben, fais-la entrer, oui ! Entrez, madame ! Non, il n'y a rien qui puisse vous effrayer dans cette pièce, je vous assure ! Oui, cette dame a été impressionnée par ce qu'elle a vu, patron ! Ben oui, bien sûr, je comprends ! Bonjour madame ! Monsieur ! N'ayez aucune crainte ? Asseyez-vous ! Oh, non ! Non, monsieur, j'aime mieux rester debout ! Oh, comme vous voulez ! Vous êtes la concierge de l'immeuble ? Oui, monsieur ! Je suis madame Veuve Majoux ! Sidonie Majoux ! Oui ? Je suis gardienne ! Mais... C'est la première fois qu'une chose comme ça arrive ! Oh, 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 oh ! J'aurais bien dû écouter mon fils ! Faut vous dire qu'il voulait que je prenne ma retraite l'année dernière ! C'est vous qui avez découvert le crime, madame ? Oui, monsieur ! Madame Mouton a un chat ! Grisounet, qui s'appelle ! Faut vous dire que j'aime les blattes, monsieur ! Quel est le rapport entre cet animal et votre découverte ? Ben... J'étais en train de regarder la télé... Il m'a semblé entendre miauler dans l'entrée... Faut vous dire que j'ai un chat qui est parti, ça fait huit jours, j'ai prévenu les commerçants... Ah si, j'ai bien compris, ce n'était pas votre chat, mais celui de Madame Mouton qui miaulait ! C'est ça, monsieur... Ah... C'est ça... J'étais étonnée, faut... Faut vous dire que Madame Mouton, la pauvre dame, elle ne laissait jamais sortir... Elle l'a fait castrer, alors... Comme ça, elle est tranquille... C'est ça... Et vous avez voulu lui ramener son chat ? C'est tout à fait comme ça que ça s'est passé, monsieur... Bien sûr... Et ensuite ? Ben... La porte était ouverte... Il y avait de la lumière dans l'appartement... J'ai sonné... Personne n'a répondu... Je... Je suis rentrée... J'ai vu la pauvre dame, faut vous dire que... Et la jeune fille, vous l'avez vue ? Ah non, je l'ai pas vue, monsieur... J'ai appris qu'elle était morte par... Par les autres messieurs du commissarial... Bien... Existe-t-il un monsieur Mouton ? Ah oui... Monsieur Emile... Un bien bravo mais pas fier... Il n'est pas là en ce moment ? Ben attendez... Quel jour nous sommes ? Le mardi... Ah non, non... Le mardi n'est jamais là... Il est en province, je crois... Est-ce que vous savez comment et où on pourrait le joindre ? Oh ben non... Ou plutôt si... Vous pouvez toujours essayer... Oui... Voilà... Monsieur et Mme Mouton sont très amis avec Monsieur Crevel... Ben vous savez, celui qui tenait la vache d'or... Oui... En face des anciennes halles... Oui, oui, oui... Il est maintenant à Rungis... Berger... Quelle heure est-il ? 22h30, patron... Bon, très bien... En se pressant un peu, on... On a le temps d'arriver avant la fermeture... Ah non, Monsieur, désolé... Le service est terminé... Appelez Monsieur Crevel, je vous prie... Je suis vraiment navré, Monsieur... Mais les cuisiniers sont partis... Et les fours sont éteints... J'ai demandé Monsieur Crevel... Je suis le commissaire Boisseau... Je vais vous chercher, Monsieur le commissaire... Mais vous savez, ça ne servira à rien... C'est ça... Mais qu'est-ce que vous attendez ? Bien, Monsieur, je dis fais... Quelle baraque, hein ? Beau stand-in, patron... Ah, tu parles, Berger, oui... Crevel est un des cinq aussi meilleurs cuisiniers de France... Il est aussi célèbre qu'une vedette de cinéma... Tu as dû le voir à la télé, d'ailleurs... J'y suis... Mais je n'avais pas fait le rapprochement... Ce sont ces messieurs qui ont demandé Monsieur... Monsieur ? Je ne crois pas avoir eu déjà le plaisir de vous rencontrer... Non, effectivement... Je suis le commissaire Boisseau de la brigade criminelle... Pourrais-je avoir un entretien avec vous, Monsieur Crevel ? L'abri... L'abriade criminelle, ah ben ça, alors... C'est... Ah, c'est... C'est moulant, hein... Donc, voici vous... Merci... Monsieur Crevel... Connaissez-vous Monsieur et Madame Mouton ? Quoi, si je les connais ? Ah ben, alors, vous les rire... Alors, Mouton, je l'ai connu quand je suis monté à Paris... Puis, ça ne date pas d'hier... J'avais 16 ans et lui 15... Mais dites-moi... Il a fait une bêtise ? Non, je ne pense pas, Monsieur Crevel, non... Mais il est très important que je le joigne très vite... Ne serait-ce que par humanité... Il ne tient pas à ce qu'il apprenne la nouvelle par... Par les journaux ou par la radio... La nouvelle ? Quelle nouvelle ? Quel journaux ? Quelle radio ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais voilà... Madame Mouton et sa fille... Ont été assassinés, Monsieur Crevel... Quoi ? Ah non, ce n'est pas vrai... Ce n'est pas possible, ça... La petite Joël... Mais je l'ai vue encore cet après-midi... Oui, oui, mais le meurtre a été commis il y a à peine plus de deux heures... Quelle misère... Pau... Pau petite... Vous semblez très atteint, Monsieur Crevel... Ateint, moi ? Plus que ça, vous savez... Vous ne pouvez pas comprendre... Je peux essayer... La petite, c'était... C'était comme ma fille... Je l'ai vue naître... Je n'ai pas d'enfant... Non, mais je n'y pense... Mais c'est Jacques qui a fait ça... Mais oui, c'est lui qui a fait le coup sans aucun doute... Le salaud ! Parce qu'il n'y a pas d'autre... Jacques que Jacques ? Jacques Deluret... Il est sorti de prison hier ou avant-hier... Et aujourd'hui, il a rodé toute la journée sur le marché... Est-ce qu'il avait une raison particulière d'en vouloir à Madame Mouton ou à sa fille ? À elle, non ! Mais à Émile et à moi ! Ha ! Vous avez volé et c'est nous qui l'avions fait arrêter ! Ah oui, je comprends... Berger ! Tâche de me mettre la main sur ce lascar ! Bien, patron ! Vous avez son adresse ? Non, mais il traîne sûrement près des anciens normales ! Il connaît tout le monde dans les bistrôles de la rue Quincampoil et de la rue Saint-Martin ! Bon, bon, j'y vais, patron ! Attends, attends ! Tu vas me ramener à Paris ! Bien, Monsieur Crevel... Savez-vous où je peux joindre Monsieur Mouton ? Ah, alors là, vous m'embarrassez, commissaire, vous m'embarrassez beaucoup, hein ! Je vous écoute, Monsieur Crevel ! Ben, Émile et sa femme, depuis dix ans, ça marchait plus très fort entre eux ! Alors, vous savez ce que c'est, quoi ! Émile, elle est maîtresse ! Ah ! Et vous croyez qu'elle est chez elle ? Ah, ça doit être là ! Il est là ? Police ! Quoi ? Police ! Ah, c'est du beau ! Faites un joli métier, bravo ! Je ne comprends pas, madame ! La salope ! Elle a tous les culots ! Non seulement elle trompe ce pauvre Émile, mais en plus elle envoie la police pour dresser un constat d'adultère ! C'est pas beau, je vous jure, elle est rentrée ! Non, madame ! Vous savez, madame, il ne s'agit pas de ça, et j'appartiens à la brigade criminelle, je suis le commissaire Boisseau ! La brigade criminelle ? Oui ! Monsieur Mouton est-il là ? Oui, monsieur le commissaire, mais il est très fatigué, il dort comme une masse ! Ah bien, mais réveillez-le, madame ! Pensez que vous voyez... Pensez que quoi ? Il a beaucoup bu hier soir, et je ne pense pas qu'il est déjà éliminé ! Monsieur Mouton boit beaucoup ? Oh, il est très rarement ivre, mais il est bon vivant ! Vous savez ce que c'est dans son métier ! Mais vous ne m'avez pas dit pourquoi vous vouliez le voir, commissaire ? Contentez-vous de répondre à mes questions, madame ! Monsieur Mouton était déjà en étalébriété quand il était arrivé chez vous ? Oui, commissaire ! Et il vous a dit pourquoi il avait bu ? C'était pas la peine de me le dire, je le savais ! Ah bon ? Ben oui, je l'avais rencontré à Rungis, et nous nous étions disputés ! Il a raison de cette dispute, je vous prie ! Enfin, commissaire... Je vous écoute, madame ! Oh, une coeur à l'idiote ! C'est venu comme ça, de fil en aiguille ! Ryan Graham ? Non, 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 commissaire, non ! Pourtant, vous dites que c'est à cause de cela qu'il a bu ! Mais oui, commissaire, il était énervé ! Je lui avais défendu de venir ici ! Alors, alors il a fait le tour des bistrots, de la Han, et puis voilà ! Et pourtant, malgré votre interdiction, il est venu, puisqu'il est ici ! Oui ! Pourquoi ? Parce qu'il avait bu ! Bah, oui ! À quelle heure est-il arrivé chez vous, madame ? Ça, alors aucune idée, commissaire, j'ai pas regardé l'heure ! Bon ! Très bien, maintenant, madame, conduisez-moi auprès de M. Mouton, nous allons le réveiller ensemble ! Ça prend ! Vous n'avez pas vu Jacques, ce soir ? Jacques ? Quel Jacques ? Jacques Deluret ! Qu'est-ce qu'il a encore fait, cet idiot-là ? Oh rien, quelques questions à lui poser, c'est tout ! Vous savez où je peux le trouver ? Aucune idée ! Voilà, j'arrive ! Non, non, un instant, s'il vous plaît ! C'est que j'ai affaire, moi ! Dites-moi ! La petite blombe qui vient de sortir, elle vient d'emballer un micheton ? Je surveille pas les clients, moi ! Ah, vous avez tort ! Il y a la belle rousse toute seule, là-bas, à la table du fond, qui nous montre si complaisamment sa jolie poitrine, hein ! Bon, ça va ! Arrête, j'ai compris ! Parfait ! Il va sûrement pas tarder à venir, votre type ! Je vous ferai signe quand il arrivera, mais... Dis traitement ! Bah voyons, comme dirait mon patron ! Tiens ! Le plus petit, avec une chemise verte ! Merci ! Jacques Deluret ! Qu'est-ce que vous me voulez ? Police ! Si j'avais compris ! Je suis en règle, moi ! Vous voulez voir mes papiers, ou quoi ? Non, non, pas la peine, suis-moi ! Mais vous avez pas le droit, j'ai rien fait ! Vous avez un mandat ? Mais je ne t'arrête pas, Deluret ! Je te demande de me suivre ! Alors, pourquoi je vous suivrai, alors ? Bah, pour m'éviter d'avoir à jouer les méchants et pour me montrer que tu as la conscience tranquille ! Alors ? Alors, tu viens ! Ok, ok, ok ! Il n'y a pas le feu ! Salut les copains ! À la brayure ! Hé, Georges ! Ouais ! T'as une drôle de clientèle, mon pote ! Ton bastring, il devient malsain ! Bon, alors où on va ? Que des orphèves, brigade criminelle ! À la quoi ? Bah, j'ai fait personne, moi, yo ! Eh bah, si tu le dis, je te crois ! Allez, viens ! La voiture est au coin ! Bon, alors, patron, je vous amène Jacques Deluret ? Comment est-il ? Un petit cardio classique qui est trop allé au cinéma ! Bon, bah, alors, laisse-le mûrir un peu dans le placard, ça lui fera du bien ! Nous passerions trois heures à lui faire dire ce qu'il nous dira en 10 minutes quand on en sera un peu plus long ! Et le père ? Bah, il a l'air drôle mentionné, le pauvre type ! C'est la cuite, il est pour beaucoup ! Tu le crois en état de répondre à mes questions ? Ah, j'en sais rien, patron, j'en doute un peu ! Où est-ce qu'on l'a installé ? Dans le bureau d'à côté ! Bon, allez, on y va ! Alors, comment vous sentez-vous, monsieur Mouton ? Vidé, commissaire ! Complètement vidé ! Il faut que je vous interroge, voulez-vous que je le fasse maintenant ? Je suis à vos ordres, commissaire ! Qu'est-ce qu'on a fait de ma femme et de ma fille ? Ne vous inquiétez pas pour ça ! Les corps vous seront rendus dans quelques jours pour les obsèques ! Bon, venez dans mon bureau ! Vous pouvez marcher ? Oui ! Je crois que ça ira ! Ah là là, si je n'avais pas bu autant ! Que se serait-il passé si vous n'aviez pas bu, monsieur Mouton ? Je... Je pourrais peut-être vous aider mieux ! Allez, installez-vous dans mon bureau, j'arrive tout de suite ! Allez ! Don Berger ! Tu files à Rungis, tu interroges le personnel de Mouton, ses amis, les bistrots... Je dirais... J'oriente l'enquête sur de l'urée, patron ? Bien sûr, mais intéresse-toi aussi à Mouton ! Je veux tout savoir de son caractère, de ses habitudes, de ses relations avec sa famille et tout ! Vous ne croyez pas que ce type a tué sa femme et sa fille, patron ? Pour être franc, je n'en sais rien ! N'oublie pas que je l'ai trouvé chez sa maîtresse, que celle-ci ignore l'heure précise de son arrivée, et qu'il est trop ivre pour se souvenir de ce qu'il a fait entre le moment où il a quitté Rungis, et celui où est arrivé chez elle. Je dirais quelque chose, monsieur ? Oui, police, inspecteur Berger. Vous êtes l'employé de M. Mouton ? Oui, monsieur l'inspecteur. Bien, j'ai quelques questions à vous poser. Monsieur ? L'arrière Antonin, 28 ans, on est à Bordeaux, je travaille ici depuis un an et demi. Bien, attendez, je note. Voilà. M. Mouton est-il un bon patron ? Le meilleur des hommes, monsieur l'inspecteur. Coléreux, un peu gueulard comme ça, mais je ne quitterai pas la maison pour tout l'or du monde. Il est coléreux, dites-vous ? Lui arrive-t-il de perdre le contrôle de lui-même ? En parole, oui. Bon. Connaissez-vous Mme Mouton ? Oui. Mais elle, c'était différent. Je ne peux tout vous dire, je ne l'aimais pas tellement. Pourquoi ? Elle était méprisante et dure avec le personnel. Elle pensait toujours qu'on la volait. Elle travaillait ici régulièrement ? Non, elle venait une fois par semaine pour les comptes. Elle les épluchait, je vous jure. Le père Mouton ne rigolait pas tous les jours avec elle. Monsieur Mouton avait-il une maîtresse ? Vous m'en demandez trop. Connaissez-vous Georgette Blanchet ? Ah, il faudrait que vous êtes au courant. Alors, vous la connaissez ? Oui. C'était la petite amie du patron. Tout le monde le savait ici. Pourtant, il prenait des précautions pour ne pas se faire voir ensemble. Je me demande bien pourquoi, d'ailleurs. À cause de Mme Mouton, peut-être ? Sûrement. Pourtant, si ce qu'on raconte sur elle est vrai... Que raconte-t-on, M. Larrey ? Bah, il paraît que de son côté, elle se jeûnait pas tellement... Ah. Elle avait des amants ? Non, on le dit. J'ai pas tenu la chandelle. Et Mlle Mouton ? Elle était un peu pain bêche, mais son père l'adorait. Quand elle venait ici, il faisait plaisir à voir et rayonnait. Pour lui, Saint-Joël, c'était la septième merveille du monde. Elle venait souvent ? Surtout quand elle avait besoin d'argent, inspecteur. Tenez, hier encore, il lui a donné 1000 francs. Est-ce qu'ils se sont disputés ? Oh non, M. l'inspecteur ! Il allait un peu pour la forme quand elle le tapait, mais il était si content de lui faire plaisir au fond. En dehors de la visite de Mlle Mouton, avez-vous remarqué quelque chose de particulier ? Non. Pourtant... Oui ? Je vous écoute. Un ancien employé de la maison est venu pendant l'absence de M. Mouton. Jacques Deluret ? Ah oui, M. l'inspecteur. Il m'a fait froid dans le dos. Il avait l'air mauvais. Que vous a-t-il dit ? Il m'a dit de prévenir le patron qu'il attendait devant la bourse. Et M. Mouton y a été ? Oui, c'est après l'avoir vu qu'il s'est mis à boire. Excusez-moi, M. le commissaire, j'en peux plus. Ça tourne dans ma tête. Bon. On m'en retourne à attendre de l'autre côté. Demandez aux inspecteurs de vous faire monter du café. Tâchez de récupérer vite, il faut qu'on en finisse. Je suis patient, mais tout de même. C'est pas de la faute, commissaire. Allez, allez, allez. Allô, Blandin. Amenez-moi Deluret. Assieds-toi. Je suis bien debout. Écoute, Blandin, t'as pas intérêt à m'échauffer les oreilles, toi. Arrête ton cirque. Je voudrais savoir pourquoi je suis là. J'ai le droit, non ? Tu veux pas tarder à le savoir, mais d'abord assieds-toi, là. Elle me pousse par à bout, vous compris ? Oh, ça va, si ça vous fait plaisir. Je peux boire une cigarette, quand même ? Tiens. Bon. Et maintenant, raconte-moi ta soirée d'hier. Disons que tu es 8 heures. Mais... Pourquoi je suis là, commissaire ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Plus vite tu répondras, plus vite tu le sauras. Oui. Vous me la copierez. Allez, je t'écoute. 8 heures, vous dites ? Oui. J'étais avec des potes au HAL. Où, à Régis ? Non, à Paris. Après, on est allé manger une saucisse, une saucisse frite au coin du Sébastien, là, côté de Beaubourg. Ensuite... Bah, ensuite... Oh, je t'écoute. J'étais avec une fille. Son nom. Eh oh, vous allez pas me faire tomber comme soutenard, hein. Elle me fait une fleur au végane de temps en temps, mais elle me fait pas de pognon, hein. Bon, on verra ça, son nom. Véronique. Véronique, quoi ? Demandez sans nom de famille, j'en sais rien. Véronique. Allô ? Ah, Berger. Alors, du nouveau ? Ah, je t'écoute. Oh, dis donc. C'est vrai qu'il est intéressant. Bon, tu me rappelles au fur et à mesure de tes découvertes. Bon. Est-ce que tu me racontais maintenant ce que t'as dit à M. Mouton hier, devant la bourse à Rangis ? Quoi ? Mouton, il a porté place ? Ouais, j'écoute. Je voulais me venger, alors je lui ai dit qu'il était cocu. Pas ce que je sais, ça produit beaucoup l'étonner. Ah ouais ? Mais quand il a su que son ami Crevel se tapait sa régulière depuis 20 piges, il a fait une drôle de tronche, c'est moi qui vous le dit. Madame ? S'il vous plaît, madame. Oui ? Je voudrais voir M. Crevel. Je suis Mme Crevel. M. Crevel n'est pas là. Vous êtes quelle maison ? Pardon ? Je ne comprends pas, madame. Oh, excusez-moi. Je vous avais pris pour un représentant. Je suis inspecteur de police. Je vois. Vous venez pour l'histoire Mouton. C'est ça. Vous connaissez M. et Mme Mouton ? Oui, inspecteur. Je vois souvent M. Mouton. Pas Mme Mouton, si je comprends bien. Je n'aime pas dire du mal des morts, mais c'était une pas grand chose. Qu'entendez-vous par là ? Sa vie n'avait rien d'exemplaire. De plus, il y a eu quelque chose entre mon mari et elle. Oh, avant notre mariage, bien sûr. Et M. Mouton était-il au courant de ses déboires conjugaux ? Ça m'étonnerait. Je ne sais pas quelle aurait pu être ses réactions. C'est un violent, vous savez. Oui, on me l'a déjà dit. Qu'en pensez-vous de sa fille ? Mon mari est son parrain. Il l'aime beaucoup. Quand elle est née, Mouton a insisté pour qu'il la porte sur les fonds baptismaux. Il a fini par accepter, malgré mon opposition. Excusez-moi. Francis, faites attention à ce que vous faites. Regardez le bouquet sur la 6. Il a l'air à balai. Pourquoi vous opposiez-vous à ce que votre mari devienne le parrain de Joël Mouton ? Je vous ai dit que Mme Mouton avait été la maîtresse de mon mari. C'est vrai. D'ailleurs, il n'en a jamais fait qu'à sa tête. C'est lui qui est à l'origine de la fortune de Mouton. Comment ça ? Mouton n'avait pas un sou. C'est mon mari qui lui a acheté le fonds du Père Lamoris. Sans quoi Mouton serait encore commis et sa femme caissière. Oui, donc en réalité, le fonds appartient à M. Crevel. Non, ils nous ont remboursé rubis sur l'ongle. Ils ont bien des défauts, mais ils sont travailleurs et honnêtes. Une dernière question, Mme Crevel. Connaissez-vous Georgette Blanchet ? La petite amie de Mouton ? Oui, bien sûr. Une petite intrigante. Pourquoi dites-vous ça ? Elle cherche à se faire épouser. Mouton a de l'argent, vous savez. Seulement voilà. Sa femme possède la moitié de l'affaire. Et puis Mouton aimait tellement sa fille. Enfin. Maintenant, elle ne tardera plus à s'appeler Mme Mouton. Ah bah justement, mon vieux Mouton le savait. Je lui aurais le lieu à dire ce soir. Vous savez patron ? La mère crevel. Oui. Il faut en prendre et en laisser. Bah oui, oui, je sais. Le drame sent plutôt la satisfaire. Mais en tout cas, elle ne portait pas la bergerie dans son cœur. La bergerie ? La famille Mouton. Très drôle, berger. En fait, tu as raison, ne nous emballons pas. Il faut voir crevel avant. Dis-donc, si on déjeunait là-bas, on joindrait l'utile à l'agréable ? Ah non, dommage patron. C'est pas possible. Je dois passer la visite médicale à 14 heures. Ah bah tant pis pour toi alors. Rien d'autre ? Ah si, patron. J'ai interrogé un ami de Mouton. Jules Larigoule. Oui. Georgette et Mouton se sont drôlement disputés hier. Je sais, Georgette nous l'avait dit. Oui, il paraît que le Mouton était bouleversé hors de lui. Et c'est après qu'il s'est mis à boire. Je croyais que c'était après avoir parlé à Deluré. Ça peut être les deux, patron. Oui, c'est possible. En tout cas, ça commence à se sentir mauvais pour Mouton. Oui. Bon. Rentre au bureau dès que t'en aura fini avec le tout bip. J'aurai sûrement besoin de toi. A tout à l'heure. Oui. Bien, patron. Et dommage pour le déjeuner. Ah bah dommage pour toi. Mouton. Fais préparer une voiture, je vais arrangir. Oui. Mouton. 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 Eh bien, je vous écoute. Vous écoute, monsieur le revisseur. Attendez, poussez-vous. Poussez-moi. Où est le fond de beau ? Ah. Voilà. Eh bien, il n'était pas à sa place. Dans la jeune cuisine, on travaille avec les mains, pas avec les yeux. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait hier. Vous voyez ma bouteille de cognac qui est là sur la droite. Celle de Madère. Au-dessous, à gauche. Bon. Eh bien, ils les ont intervertis. Eh oui. Alors, vous imaginez ce qui est arrivé. C'est comme ça qu'on fait une réputation par terre. Et dites-moi, monsieur Crevel, vous semblez avoir repris du poil de la bête. Ah, ne croyez pas ça. C'est énorme. Mais quand je suis au piano, moi, je ne suis plus le même homme, hein. Piano ? Au piano, enfin, au piano, si vous préférez, quoi. Tu sais, la cuisine, hein, c'est un art. Ça demande de l'inspiration, de la concentration. On ne pense plus qu'à ce qu'on fait. Je ne doute pas que la cuisine soit un art, mais... Oui, oui, monsieur. Oui, monsieur. Un art. Un art est le plus complet de tous, hein. Tenez, la musique. Bah, la musique, ça s'adresse aux oreilles. La peinture, ça s'adresse aux yeux. Tandis que la cuisine s'adresse à l'odorat, à la vue, au goût. Et aux oreilles aussi. Car il faut gueuler beaucoup, hein, monsieur. On va faire de la bonne, croyez-moi. Tiens, mais viens ici. Qu'est-ce que c'est, ça, Gabriel ? Des artichauts barigoules du 14. Et alors, dis, tu pourrais les servir dans un baquet pendant que tu y as un plat. Ça s'adresse, Gabriel. Oui. Là, ça se décore. Ça doit être une fête pour l'œil. Vraiment, ces artichauts, les chiennes des rues, ils n'en voudraient pas d'autres. Attends-moi. Là, tu vois, un petit filet d'anchois, une seconde. Une olivette, et puis voilà. Alors là, voilà, c'était trop bon, non ? Très bien. Merci. Allez, prends-le. La félicitation, je vois que la mort de votre maîtresse n'a rien enlevé à votre talent. Hein ? Ah, vous avez appris ? Oui. Bon, écoutez, alors, venez par ici. Eh, Coquillard ! Remplace-moi, viens. Bien, je vous écoute, M. Croé. Oh, bon, vous savez, c'est une vieille histoire. Il y a 20 ans, nous émions, elle et moi, en cachette, hein. En cachette de mouton, déjà ? Ah non, du père Rouflet. Père Rouflet ? Oui, mon patron, à l'époque. Vous voyez, il voulait que j'épouse sa fille. Moi, j'étais pas très chaud. Vous savez, je suis méridional, et puis j'aime les femmes. Je sais pas si... C'est le Jean-Pierre qui a eu tempérament, hein, alors qu'elle... Enfin, j'ai fini par céder. Rouflet voulait passer la main et son affaire, c'était déjà quelque chose. Moi, j'avais 25 ans, du talent, pas un sou. Ben, je me suis laissé faire. Ah, et donc Mme Crevel, elle... Et la fille du père Rouflet, oui. Et Mouton a su ce qu'il y avait entre sa femme et vous ? Non. Et pourtant, votre femme le savait, elle. Ah oui, jaloux, elle l'avait dit. Et ça a continué entre Mme Mouton et vous, après son mariage avec votre amie ? Ben oui, je sais, c'est pas joli, joli, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez ? Et puis dites, oh, j'étais pas le seul, hein. Fallait pas lui en promettre, quelle femme, non. Mouton connaissait la vie de sa femme ? Ben, pour les autres, oui, mais ça, il s'en foutait. Et pas pour vous. Ah bon Dieu, non. Oh, il aurait fait un malheur. Alors Mouton, vous avez récupéré, j'espère ? Oui, commissaire, ça va mieux. Parfait. Il serait ainsi de taille à vous défendre. Je comprends pas. Vous comprendrez tout à l'heure. Bon. Êtes-vous parvenu à vous souvenir de ce que vous aviez fait entre le moment où vous avez quitté le pavillon A2 et celui où vous êtes arrivé chez Georgette Blanchet ? Pas vraiment, commissaire. Je sais que je suis allé à la Belle Époque. J'ai mes habitudes. Mais je sais pas à quelle heure je l'ai quitté. Ni si je suis allé dans un autre établissement de rangisme. Moi, ça m'étonnerait d'ailleurs. Ensuite ? Ensuite, je me suis arrêté dans un autre bar des Champs-Elysées. Avant d'affronter Georgette. D'affronter ? Oui, commissaire. Nous étions disputés. Oui, je sais. Enfin, on y reviendra tout à l'heure. Avant, j'aimerais que vous me parliez de votre rencontre avec Jacques Deluret. Quand ? Vous savez ? Oui, bien sûr, Mouton, je sais. Il nous a tout raconté. Quoi ? Quel effet ça vous a fait d'apprendre que votre ami Crevel et votre femme s'étaient fichus de vous pendant des années ? Je voulais vous dire au juste. Ecoutez, faites pas l'idiot, Mouton. De Luret vous averti que votre femme vous trompait avec Crevel et que cela durait depuis votre mariage. Et c'est vrai, je me suis effondré, commissaire. Je perdais le même jour les deux personnes auxquelles je tenais le plus. Vous avez mis encore votre femme ? Elle ? Oh non, je m'en fichais. Mais Crevel... Vous pouvez pas vous mettre à ma place. Crevel, c'était plus qu'un frère pour moi. On a fait les 400 coups ensemble. T'as un ami, un vrai. Et moi je croyais qu'il l'avait prouvé. Expliquez-vous. Il a épousé la fille de son patron. Il a tout de suite gagné beaucoup d'argent. Un jour, un peu avant la naissance de Joël, il m'a dit... Tu sais, le fonds de la Maurice est à vendre. C'était mon employeur. Achète-le, qu'il m'a dit. J'avais répondu qu'il était fou. J'avais pas un saut de côté. T'inquiète pas, tu feras des billets de fond et je paierai le comptant. Ça engera toujours. Je l'entends encore me dire ça. Continuez. Je croyais que c'était pour moi. Oui. Et bien c'était pour ma putain de famille. Et quoi ? Pour se donner une bonne conscience, Pardy. Bien. Nous reprenons ce point tout à l'heure. Quelle était la deuxième personne à laquelle vous faisiez allusion ? Georgette. Elle voulait me quitter. Vous quittez, pourquoi ? Elle en avait assez, qu'elle disait. Elle m'a donné à choisir entre ma femme et elle. Vous pourriez préciser ? Oui, c'est clair. Ou je divorçais, ou c'était fini. Et vous avez décidé de divorcer ? Non, c'était pas possible. Pourquoi ? Joël, d'abord, il aurait fallu vendre l'affaire. Elle était actionnaire. J'ai pas la force de recommencer. Dis donc, Mouton. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? La vérité, commissaire. Vous êtes en train de reconnaître que vous avez tué votre femme et votre fille. Ma fille, commissaire, non. Tout le monde vous le dira, c'est pas possible. Je l'aimais, ma fille, plus que tout au monde pouvait pas la tuer. Et pourtant, vous l'avez fait. Je crois en Dieu, commissaire. Et je vous jure sur mon salut que je n'ai pas tué ma fille. Vous jouez très bien à la comédie, Mouton. Pourtant, de ma vie de flic, vous m'entendez ? De ma vie de flic, j'ai jamais eu la certitude d'avoir devant moi le vrai coupable. Comme je l'ai aujourd'hui. Écoutez... Vous n'avez pas d'alibi, mais vous aviez deux raisons pour tuer. La colère, la jalousie, si vous voulez. Et l'intérêt. Et ma fille ? Disons qu'elle vous aura surpris que vous serez débarrassé d'un témoin gênant. Vous arrangez bien les choses, commissaire. Ne vous foutez pas de moi, Mouton. J'en ai vu défiler pas mal dans ce bureau. Il y avait presque tous du sang sur les mains, mais... Mais vous êtes le premier que j'ai vu tuer son propre enfant. Par intérêt. Ou par l'acheter. Vous m'arrêtez ? J'espère pouvoir le faire bientôt. En attendant, foutez le camp. Allez, soignez votre cuite ailleurs, allez. Mais vous avisez pas de quitter Paris, hein. Merci, commissaire. N'y a pas de quoi. Mouton. Mouton, j'ai jamais dit ça dans le bureau. Mais je vous le dis. Vous êtes un être ignoble. Mouton. Mouton. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Mouton. Il y a longtemps que vous avez pas vu. Qu'est-ce que je vais vous faire ? Comme d'habitude. Mais avant, donnez-moi un rince-cochon. J'ai la gueule de bois. OK. Et apporte-moi du papier à lettres et une enveloppe. C'est des petits carreaux, ça vous fait rien ? Non. Mon correspondant n'y fera pas attention. Bon. Je vous amène ça. Merci. Merci. Voilà. Merci. Voilà le papier. Merci. Dites, monsieur Mouton, c'est des parents à vous qui se sont fait assassiner ? Non, non, rien à voir. Heureusement, parce que quand j'ai entendu ça dans le poste, j'ai dit à Germaine, c'est ma femme, pauvre Mouton, si on lui a tué sa fille. Oui. J'en m'avais tué, ma fille. Ben, tu me laisses écrire, oui. Excusez-moi, monsieur Mouton. Monsieur ? Bonjour, qu'est-ce que je vous sers ? Un café serré, s'il vous plaît. Bien. Tiens, paye-toi. Merci. Et prends aussi le café de monsieur. Bien. Mais... Vous venez me chercher. Mais non, monsieur Mouton, je vous assure, c'est une coïncidence. Oui, je comprends. Vous me suivez. Non, c'est-à-dire que j'ai... Merci. Bon. Merci, monsieur Mouton. Pourquoi pas. Venez avec moi. On marchera ensemble. Comme ça, je me sentirai peut-être moins seul. Pardon. Je vais voir le monsieur qui s'occupe de monsieur Mouton. Qui doit-je annoncer, madame ? Dites-lui seulement que je suis une dame de la Halle. C'est très, très important. Ah, attendez. Une femme vous demande, commissaire. Écoutez, je suis occupé, vous voyez bien. C'est au sujet de l'affaire Mouton. Hein ? Qui est cette personne ? Elle m'a dit qu'elle était une dame de la Halle. Tiens, tiens. Faites entrer, mon vieux. Faites entrer. Bien, commissaire. Je vais entrer, madame. Oh, monsieur, quelle histoire. Je suis venue vous dire qu'il faut pas en vouloir un mouton. Bien, asseyez-vous, madame, et expliquez-vous. Ben voilà. C'est à cause de Jacques. Un sale gosse, vous savez. Oui, je sais, madame. Il a dit à Mouton que sa femme le trompait. Vous savez ? Oui. Alors, vous le comprenez ? Je pourrais encore comprendre qu'il ait tué sa femme. Je dis comprendre et non pas excuser. Mais sa fille, ça me dépasse. Sa fille ? Ben alors, vous savez pas tout. C'est bien ce que je pensais. Expliquez-vous, madame. C'est une vilaine histoire. Pas bien propre, croyez-moi. Bon, je vous écoute. Je les connais depuis longtemps. Mouton et Crevel. Vous savez. Continuez, madame, continuez. Mouton, il a toujours été franc comme l'or. Travailleur, grande gueule, mais pas méchant. Et monsieur Crevel ? Lui, c'est autre chose. Il est malin. Il a quand même du coeur. Ce qu'il a fait pour sa fille, ça, ça le prouve. Pour sa fille ? Vous croyez peut-être que c'est par amitié pour Mouton et pour les beaux yeux de sa garce de femme qu'il lui avançait l'argent pour acheter son affaire. Enfin, expliquez-vous, madame. C'est clair. Crevel fréquentait depuis longtemps la future madame Mouton. Mais il a préféré les sous de la fille du père Rouflet à l'oreiller de la belle caissière. Oui, je sais, oui. Elle a épousé Mouton par dépit. Mais elle a jamais cessé de voir Crevel. Et alors ? D'ailleurs, quand il s'est marié, elle était enceinte. Quoi ? Vous voulez dire que la... Oui. Et ce gros corneau de Mouton qui était tout fier d'avoir une prématurée de 4 kilos. Enfin, sans le reste. Même le sachant, Mouton, il n'aurait rien fait. Comment le reste ? Il y a encore autre chose ? Joël savait que Crevel était son vrai père. Quand ils étaient seuls, elle l'appelait Papa. Et elle l'aimait. Plus que celui qui la nourrissait et qui lui avait donné son nom. Quoi, vous êtes sûre de ce que vous me dites ? J'ai vu la lettre. Quelle lettre ? Un jour, il y a deux ans de ça, M. Crevel, il a fait tomber son portefeuille chez Mouton. Il l'a ramassé et une lettre s'en était échappée. Et c'est Deluré qui l'a trouvée ? Oui. Et quand il l'a eu lue... Vous reconnaissez le contenu ? Oui. Il me l'avait montré à l'époque. Ça, je vous l'ai dit. Elle tenait de sa mère, la Joël. Elle écrivait à Crevel qu'elle serait fière de porter son nom. Et alors, elle parlait de Mouton en des termes. Vous vous demandez à qui j'envoyais ce pneumatique ? Un de vos clients, je suppose, M. Mouton ? Vous n'êtes pas. À votre chef. Au commissaire Boisseau ? Oui, c'est ça. Ah. Et qu'est-ce que vous lui racontez à mon patron ? C'est à lui que j'écris. Pas à vous. Où va-t-on ? On prend le métro ? Vous voyez bien. Si ça vous ennuie, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Non, non. Allons-y. Vous avez des tickets ? Oui. Attendez. Tenez. Merci. Merci. Et où allons-nous ? Vous verrez bien. Bon, pendant que j'y pense, dites à votre patron que j'étais pas un être ignoble. Seulement un pauvre type. Maman, putain, faites pas ça ! Mon chéri, mais tu en fais une tête. Tu es malade ? Non, non. Enfin, pas physiquement. Mais qu'est-ce que tu as un problème ? Pas au sens où tu l'entends. Mais explique-toi, je comprends pas. Je fais la plus grosse connerie qu'un flic puisse faire. Toi ? J'ai jugé un homme et j'aurais mieux fait de me taire. C'est vrai, un flic constate, mais il ne doit jamais juger et encore moins condamné. Mais de qui parles-tu ? Du type qui a tué sa fille ? Justement. C'était pas sa fille. Et que s'est-il passé ? Il s'est suicidé. Oh. Il s'est jeté sous le métro devant Berger qui n'a rien pu faire. Quoi ? Quelle horreur ! Et avant de mourir, il a demandé à Berger de me dire qu'il était pas un être ignoble, comme je lui avais dit. Mais seulement un pauvre type. Oh, Yves... Au même moment, une brave femme essayait de m'expliquer le pourquoi et lui... Et lui... Il m'a écrit le comment. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Je comprends rien à tout ça. Il m'a écrit pour expliquer comment il avait tué. Et au fond, il était presque excusable. Si j'avais été plus psychologue, moins... Moins épidermique. Mais enfin, mon chéri, comment ça, excusable ? Que ce soit sa fille ou pas, il l'a quand même tué. Ah oui, bien sûr. Il avait bu. Ah oui, mais ça n'excuse pas tout. Quand il est arrivé dans la chambre de sa fille, il lui a demandé si c'était vrai, s'il savait qu'elle était pas vraiment sa fille. Et alors ? Elle s'est moquée de lui, elle lui a dit qu'elle était bien soulagée de ne plus avoir à jouer la comédie. Elle l'a traité de nouveau riche, de nouveau riche mal dégrossi. Oh là là. Et elle voulait la faire taire, il lui a serré le cou. Et puis elle est morte, quoi. Et sa femme ? Sa femme, elle est entrée dans le salon au même moment que lui. Il a pris le premier objet qui lui est tombé sous la main, un chandelier, et il l'a frappé de toutes ses forces, volontairement. Dans sa lettre, il souligne le mot deux fois. Mon chéri, tu n'y es pour rien. Mais si ! Si, je suis moralement responsable de la mort de ce type. Oh, écoute... Ah tiens, au fond, pour être un bon flic, il faut être un surhomme. Tu exagères. Pas un fonctionnaire de cadre. Ah, je ne suis pas fier de moi, je t'assure.